Bonsoir à tous, vous m'entendez bien ? Alors bienvenue à cette présentation du Piano Oriental. Je souhaiterais demander à notre technicien de nous mettre l'image derrière nous. Voilà. Cette présentation du Piano Oriental, un roman graphique de Zéna Biarrachède. Zéna est diplômée à l'école des Beaux-Arts du Liban. Elle a fait comme spécialité graphisme. Et en 2004, elle est allée à Paris où elle a étudié à l'école nationale des arts décoratifs. En 2006, elle a réalisé le court-métrage Mouton, Oveja, qu'elle a ensuite adapté comme conte pour enfants illustrés. C'est une merveilleuse approche à l'identité à travers sa chevelure. On l'a préparée pour que vous puissiez visionner le court-métrage et qu'on puisse comprendre le parcours de Zéna. On peut peut-être éteindre les lumières. Action. Je suis née avec plein de cheveux sur la tête. Puis j'ai grandi. Et ça ne s'est pas arrangé. Je me souviens que ma mère passait des heures entières tous les matins à essayer de dompter mes boucles. Un jour, elle en a eu assez. Elle a décidé de m'emmener chez le coiffeur. On va chez le coiffeur ? Youpi ! J'étais très heureuse. J'étais secrètement convaincue que le coiffeur avait le pouvoir d'allonger les cheveux. J'aurais dû me méfier. T'as l'âme. T'as l'âme. Je suis sortie de chez lui avec un gros chagrin. Et une tête de mouton. Héberger un mouton sur ma tête n'est pas toujours facile. J'ai tout fait pour me débarrasser de lui. Tout. Magique. Le turban. Le turban. Le turban. Le turban. Le turban. Le turban. Le chapeau de Kobone, le chapeau melon, le chapeau haute forme. J'ai tout fait pour me débarrasser de lui. Mais le vrai problème avec le mouton, c'est que sans lui, plus personne ne me reconnaît. ...d'années de cela, et la chevelure, sa chevelure est aussi fournie. Quelle chance, quelle merveille ! Comme moi, bien sûr ! Cette même année, donc, en 2006, elle a démarré dans le domaine de la BD, avec deux oeuvres qui sont encore inédites en espagnol. Beyrouth Catarsis, elle a eu le premier prix du Festival de Beyrouth, et 38 Rue Youssef Semani. En 2007, c'est sa consécration qui est arrivée en tant qu'auteur de BD, avec la publication du jeu des Hirondelles, qui a été publié en 2008 en espagnol, sélectionné par le Festival international de BD d'Angoulême, comme un des titres essentiels de l'année. Ce livre a été un grand succès en France de vente. Il a été traduit en une dizaine de langues, parmi lesquelles l'espagnol. Avec ce livre, la Casa Arabe a collaboré en 2010 avec le Salon du Livre international de Guadalajara, et nous avons amené Zena, là où le grand illustrateur l'a présenté, Sergio Aragones, un grand illustrateur franco-mexicain. Là, vous avez une image de ce colloque, de Zena avec Sergio. On voit une partie de sa moustache, en tant que bon Aragones qu'il est, un grand illustrateur hispano-mexicain. Et en 2008, son travail suivant a vu le jour. Je me souviens, Beyrouth. Il y a des ressources utilisées qui ont été... Les ressources utilisées ont été prises d'un livre de Pérec, de Georges Pérec. Et voilà ici, donc, l'image de la couverture de, je me souviens, de, je me souviens, Beyrouth. Et enfin, le Piano Oriental a été publié en 2015. Il a été choisi comme une des grandes oeuvres de l'année au Festival d'Angoulême, de nouveau. Et le prix Phoenix en 2006, sa publication en Espagne et la présence de Zena, ce soir, est possible grâce à Salamandra Graphique, dont l'éditrice Catalina Meria est là ce soir, de même que Guillermo Altares, journaliste du journal El País. Il connaît également très bien l'oeuvre de Zena. Voilà. Donc, ma présentation finie ici. Bienvenue à Casa Arabé. Et Catalina, si vous voulez parler un petit peu de ce Piano Oriental. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Merci à Casa Arabé de nous recevoir ce soir, chez vous, pour parler d'une oeuvre si intéressante, avec une auteur si intéressante. Juste, voilà, vous dire que moi, je suis, donc, je travaille à Sin Sentido, une maison d'édition. On a travaillé sur ces autres oeuvres et on attendait que Zena écrive à nouveau un nouveau roman graphique. Puisqu'on a publié les autres, Le jeu des hirandelles, et une grande surprise, donc, pour moi, il y a deux ans, lors d'un festival, on m'a dit que Zena travaillait sur un nouveau livre qui s'appelait Le Piano Oriental. Et ça a été pour moi un coup de foudre. Et j'ai tout de suite décidé de le mettre en place dans ma nouvelle maison d'édition, Salamandra Graphique. C'est une auteur que j'admire beaucoup. Cette manière qu'elle a, si simple et sensible, de raconter des histoires, avec une perspective très différente. Elle raconte les faits, bien évidemment, mais aussi, elle a une touche onirique et optimiste, d'après moi. Donc, c'est vraiment un grand plaisir de pouvoir être son éditrice de Zena en tant qu'artiste, mais aussi comme personne. Voilà, je crois que Guillermo connaît aussi très bien l'oeuvre de Zena depuis longtemps. Et je crois qu'on va avoir une conversation très intéressante tous les deux. Voilà, bonsoir. Je crois que je poserai des questions en français. Pour elle, ce sera plus simple, mais il y a de la traduction simultanée. Voilà, donc je suis un lecteur. Mais voilà, je vous montre cette BD qui est vraiment merveilleuse. Voilà, donc c'est vraiment cette BD, un graphisme très, très intéressant. Ce que je voulais te demander, c'est que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est un piano oriental et pourquoi cette histoire est tellement importante dans ta vie ? Oui, bien sûr. Le piano oriental est un piano qui existe. Il a été inventé dans les années 50 à Beyrouth par mon arrière-grand-père. Et il en existe un seul exemplaire dans le monde et il est dans ma famille. Et c'est un piano qui, à premier abord, il n'a rien de particulier parce qu'il ressemble à tous les autres pianos droits du monde. Mais quand on s'approche et qu'on l'observe de plus près, on se rend compte qu'il a une pédale que mon arrière-grand-père a ajoutée dans les années 50. Et quand on appuie sur cette pédale, on arrive à jouer le quart de ton de la musique orientale sur ce piano. Je ne sais pas s'il y a des musiciens dans la salle, mais je vais essayer de vous expliquer en deux mots. Sur le clavier d'un piano, l'intervalle entre les touches est de ou un demi-ton ou un ton. Donc entre deux blanches, il y a un ton et entre une blanche et une noire, il y a un demi-ton. Dans la musique orientale, l'intervalle entre les notes est d'un quart de ton. Donc si on voulait jouer le quart de ton sur le clavier d'un piano, il faudrait en fait ajouter des touches. Mais mon arrière-grand-père ne voulait pas changer l'aspect du piano. Donc il a inventé cette pédale. Quand on l'appuie à l'intérieur du piano, tous les marteaux se décalent et donc on arrive à jouer le quart de ton. Mais ce n'est pas fini, parce que quand on relâche la pédale, ça redevient un piano habituel. Donc pour moi, c'est un genre de piano bilingue qui arrive à jouer les deux langages musicaux, le langage oriental et le langage occidental. Quelque chose, c'est aussi ton histoire. Oui. Parce qu'aussi, toi, tu es bilingue et tu vis entre orient et occidental. C'est ça. Alors, au tout début de l'écriture, je m'intéressais beaucoup à ce piano parce qu'il était dans la famille depuis longtemps. Je n'ai pas connu mon arrière-grand-père, mais on m'a toujours dit que c'était le piano de ton arrière-grand-père. Donc c'était un élément très familier. J'avais envie de raconter son histoire. Et quand je me suis rendu compte que c'était un instrument bilingue, je me suis dit, tiens, en fait, le lien entre ce piano et moi, c'est justement ça. C'est le fait d'être entre deux modes musicaux, entre deux langues. Parce que moi, j'ai grandi à Beyrouth, mais j'ai appris le français et l'arabe en même temps. Donc j'ai deux langues maternelles et depuis que je vis en France, même géographiquement, je suis entre les deux villes, entre Beyrouth et Paris. Et finalement, c'était ça le lien. Le livre est construit avec deux récits qui se tricotent l'un dans l'autre. Celui du piano de mon arrière-grand-père, du Beyrouth des années 50. Et puis, mon histoire entre ces deux langues maternelles, entre mon enfance à Beyrouth et l'âge adulte à Paris. Et toute l'histoire se raconte avec ces deux voix, justement. Et c'est une façon, en effet, de faire un lien entre l'Orient et l'Occident. Mais c'est aussi une façon de faire un lien entre mon présent et puis le passé de ce Beyrouth que je n'ai pas connu, qui était le Beyrouth de l'avant-guerre, où tout était encore possible. Voilà, c'est le Beyrouth des années 60. Dans tout ton oeuvre, il y a un lien en commun, c'est Beyrouth. Qu'est-ce que signifie cette ville dans ta vie et dans ton oeuvre, même si maintenant tu es parisienne ? Oui, Beyrouth est, je pense, le personnage principal de tous mes livres. Oui, j'ai une relation assez particulière. C'est la ville où je suis née, où j'ai grandi. Alors, quand j'ai grandi, la ville était déjà détruite par la guerre civile. Et pendant mon adolescence, on s'est mis à reconstruire Beyrouth. Donc, le Beyrouth de mon enfance s'est mis à disparaître. Et donc, il y a eu très vite chez moi cette envie de garder une trace de ce Beyrouth qui était en train de disparaître, une trace du Beyrouth de mon enfance, de celui de la guerre civile. Et ça m'a accompagnée pendant très longtemps. Et finalement, ayant vécu la guerre civile, d'abord j'ai eu la chance de survivre. J'ai eu la chance de ne pas avoir de gros traumatismes. Mais je pense que ce qui m'a le plus marquée, c'est justement cette question du territoire et de l'espace. Et de comment... Parce que quand j'étais enfant, la ville était coupée en deux. Donc, on vivait dans une moitié de ville. Et donc, il a fallu, pendant l'adolescence et l'âge adulte, aller à la conquête du territoire, de cette autre partie de la ville qui était inconnue. Et tout ça, c'est des choses qui m'ont vraiment beaucoup marquée, qui m'ont construit aussi, en tant qu'être humain, mais aussi en tant qu'auteur. Et je tourne autour de Beyrouth à des périodes différentes. Là, dans le piano, c'est la première fois que je vais aussi loin dans le passé. Donc, c'est les années 60, c'est un Beyrouth que je n'ai pas connu. Mais j'ai besoin d'explorer cette mémoire collective, au fond, qui est racontée par cette ville. Et peut-on dire qu'il y a une certaine nostalgie d'un Beyrouth que tu n'as pas connu, dans ton livre ? La ville avant la guerre, cette belle ville où l'Orient, encore le piano, l'Orient-Orient-Occident se mêlent, où il y a les grands boulevards français, mais à la fois les soupes qui maintenant sont disparues. Oui, on sent de la nostalgie dans le livre ? Un peu. Oui, il y a, je pense, la nostalgie un peu mythologique du paradis perdu, parce qu'au fond, pour ma génération, ce Beyrouth-là n'existait déjà plus quand on est né. C'est le Beyrouth de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents. Donc, il n'a existé ce Beyrouth que dans les récits qu'on en fait et dans la mythologie urbaine, au fond, de cette ville. Il y a peut-être la nostalgie de l'époque aussi, de l'époque où les cartes étaient distribuées autrement au Moyen-Orient. On n'était pas tout à fait dans la même situation géopolitique. Et puis, peut-être la nostalgie aussi d'un temps où il était encore possible, comme mon arrière-grand-père qui avait sur sa carte de visite, il avait écrit son prénom et son nom. Et juste à l'endroit où, en général, on écrit son métier, lui, il avait écrit « inventeur ». Et donc, il y a peut-être aussi la nostalgie de cette époque-là qui n'est plus. Et dans ton livre, j'aimerais que tu expliques qu'il y a deux plans. Comment tu as travaillé les deux plans ? Il y a le plan de ton grand-père, mais aussi le plan de ta propre histoire, de l'histoire de ta famille, de Beyrouth, d'après précisément ce truc. Ce que tu nous racontais la première fois où tu vas au centre de ta ville, qui est en réalité une ville étrangère. Oui. Tu veux dire comment graphiquement, comment je raconte ? Il y a deux choses. Comment tu as travaillé graphiquement, parce qu'il y a un truc graphique. Peut-être qu'on peut montrer, oui. Oui, oui, oui. C'est partant de ça. Alors, l'histoire commence par l'arrière-grand-père. On est dans le Beyrouth de la fin des années 50. Donc, vous voyez, les images sont sur fond blanc. Et quand je passe au récit autobiographique où je parle de ma vie et de mes langues, on est tout d'un coup sur un fond noir. Et c'est comme ça que graphiquement, j'avais envie que le lecteur ait un point de repère. Donc, tout ce qui est sur fond blanc, c'est l'arrière-grand-père, le piano, les années 60. Et tout ce qui est sur fond noir, c'est l'enfance, l'autobiographie, les langues. C'est moi qui savais. Oui. Et donc, c'était une façon d'avoir un point de repère pour le lecteur. Après, ce qui est amusant, c'est que quand on regarde le livre sur la tranche, c'est noir et blanc. C'est comme un piano. Voilà. Après, en fait, je me suis rendue compte qu'il y avait, à part ce lien du bilinguisme et de la double appartenance, on a aussi un itinéraire commun parce que lui aussi a dû partir du Liban pour arriver à créer son piano oriental. Il a pris le bateau. À l'époque, on ne voyait pas facilement. Donc, il avait pris le bateau pour faire le tour de la Méditerranée jusqu'à Marseille. Et de Marseille, ils ont pris un train pour arriver à Vienne, chez Hoffman, le facteur de piano qui a construit ce prototype unique. Moi aussi, je suis partie de Beyrouth. Bon, je n'ai pas pris le bateau. Donc, on a aussi des itinéraires communs en tant que créatifs. En tout cas, on a dû partir, sortir de chez nous pour lui fabriquer son piano, moi faire publier mes livres. Et donc, je me suis amusée à trouver des liens entre sa vie et la mienne. C'est une façon de me rapprocher de lui. Et de rendre la narration, j'espère, plus fluide. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Et aussi, il y a une chose très impressionnante dans ce livre. Le grand défi, quand tu as mis à travailler sur cette histoire, c'est comment on reproduit en dessin la musique. Ben oui. Parce que ce n'est pas évident. Il y a beaucoup d'exemples, par exemple, comme ça. Mais ce n'est pas évident de reproduire comme dessin la musique. Comment tu as travaillé sur ça ? Comment tu as fait la musique ? En fait, c'était vraiment le désir que j'avais au début. C'était justement ce défi. Comment raconter le son et la musique par le dessin ? Comment faire en sorte que chaque page soit aussi sonore que visuelle ? Comment faire en sorte que les lecteurs entendent ce quart de ton ? Entendent ces deux langues liées, ces deux modes musicaux ? Et donc, j'ai essayé de créer, un peu comme dans une partition musicale, de créer de nouveaux codes visuels pour raconter le son. Donc, j'utilise beaucoup les motifs, des motifs que je crée et que je répète plusieurs fois. Il y a des dessins, des motifs qui sont en blanc sur noir pour dire, par exemple, la langue arabe et d'autres qui sont en noir sur blanc pour dire la langue française. Ce n'est pas expliqué, en fait, du tout. Donc, c'est des motifs que je propose. Et je pense que le lecteur, j'espère en tout cas, arrive à se retrouver et à se repérer dans tous ces sons. Il y avait aussi l'envie que chaque page, l'envie de raconter un rythme aussi. Parce que dans la musique, il y a les sons, bien sûr, mais il y a aussi le tempo, le rythme qui sont très importants. Donc, j'ai voulu, je ne sais pas si vous arrivez à voir, un peu comme dans une partition, à voir une narration qui se déroule. Et puis, tout autour de la page, plein de petites choses qui sont rajoutées, qui viennent raconter aussi et dire le son et la voix de... Des arrangements. Oui, voilà, un peu. Donc là, par exemple, on entend les pas de... Il est très content, en fait. Il vient de recevoir une lettre de Vienne qu'il invite. Alors, c'est Hoffman qui l'invite à aller à Vienne. Donc, il est très, très content parce qu'il va enfin pouvoir parler de son invention. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il va s'acheter des chaussures neuves. Alors, c'est des chaussures en cuir italiennes, super belles, qu'il avait repérées déjà depuis très longtemps, mais il n'osait pas trop les acheter. Mais là, il faut marquer le coup. Donc, il va, il les achète. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il les porte directement. Il sort avec sur les trottoirs de Beyrouth au centre-ville. Et comme elles sont neuves, elles ne sont pas très confortables. Et surtout, le cuir crisse. Il fait un bruit sur le trottoir à chacun de ses pas. Et donc, voilà, ce bruit qui nous accompagne à travers la déambulation de Abdallah Kamandja, qui est le personnage principal et l'inventeur de ce piano, dans les rues de Beyrouth. Et donc, voilà, il y aura comme ça des pleins de bruits annexes. Il y a un canarie qu'on voit au tout début, qui s'appelle Ludwig, qu'on n'arrête pas de faire taire parce qu'il n'arrête pas de gazouiller. Et donc, à plusieurs reprises, on lui dit « Tais-toi, Ludwig, on ne s'entend plus. » Il y a plein de sons comme ça, un peu annexes, qui viennent ponctuer le récit. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Alors oui, il y a une scène aussi où il porte ce qu'on appelle un tarbouche au Moyen-Orient. Donc, c'est un chapeau un peu creux, un fesse, en fait, sur lequel il s'amuse à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un qu'il connaît. Quand il lui dit bonjour, il s'amuse à frapper dessus. Et donc, au fur et à mesure qu'il rencontre du monde, ça fait une espèce de mélodie de « poc, 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 poc » de sa main sur le tarbouche. Et tous ces sons viennent raconter l'histoire au même, quasiment au même, peut-être au deuxième plan de l'histoire qui est raconté par l'image et le texte. C'est des pictogrammes qui viennent accompagner la narration. Et aussi, ce n'est pas ça, c'est peut-être une question un peu conne, mais je veux dire que c'est une BD très BD. Vraiment, c'est une bande dessinée où vraiment tu as travaillé sur toutes les possibilités du graphisme. Tu as, chaque page est différente de l'autre. Tu as fait, aussi, c'est une énorme expérience. Ce n'est pas du tout une bande dessinée traditionnelle, mais vraiment, tu as trouvé tous les milieux expressifs que la bande dessinée peut te donner. Donc, chaque page est complètement différente de l'autre. Il y a des anomatopées, du rythme, des pages qui s'ouvrent, des perspectives différentes. Vraiment, c'est un travail énorme. Comment tu as fait ça ? Pourquoi tu as voulu faire une bande dessinée tellement différente des autres, qui est aussi un objet en quelque sorte ? Oui, l'objet, moi, m'intéresse beaucoup. En fait, chacun de mes livres, souvent, j'utilise des formats différents parce que j'aime beaucoup que l'histoire commence à être racontée par l'objet, par l'aspect du livre, mais aussi son poids, la façon dont on le tient dans la main. Tout ça participe à l'expérience de lecture pour moi. Donc, les formats, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. La page qui se déplie aussi, c'était une façon... Vous voyez, on a les mains de Abdallah qui est à peu près l'échelle 1 sur 1 d'une vraie main. Donc, on est à l'échelle réelle. Et puis, tout d'un coup, on rentre dans le piano au moment où il explique son invention à Hoffman. J'ai voulu être aussi libre que lui, en fait. C'est-à-dire que lui avait ce rêve un peu fou de lier la musique orientale et la musique occidentale. Le piano, c'est quand même un instrument... C'est des instruments occidentaux par excellence, mais c'est un instrument qui n'est pas facile à tordre. Il n'est pas facile à... Il ne se déhanche pas facilement comme une guitare ou un violon avec lequel on peut jouer avec les cordes. C'est vraiment un instrument assez rigide. Et il a eu cette liberté d'essayer de le faire se déhancher. Et c'est un peu ce que j'ai voulu faire dans le dessin, c'est-à-dire aller au-delà des... Enfin, aller le plus loin possible dans les mises en page, dans ce qui était possible de raconter avec le texte et l'image. Après, moi, ce que je fais toujours, c'est que je travaille toujours la double page. Donc, je ne travaille jamais une page sans savoir ce qu'il va y avoir en face. Donc, ça permet aussi de construire des correspondances dans la... Comment les Blancs réagissent les uns par rapport aux autres dans la construction de la page, dans la mise en page. et ça permet de... Voilà, d'inventer des choses, d'aller le plus loin possible, en tout cas, j'espère. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Oui, on voit là. Donc, c'est essayer d'avoir la liberté qu'il a eue lui-même dans son invention, mais dans le dessin. Et après, peut-on dire que le piano oriental, c'est aussi un symbole ? On a besoin d'un piano oriental, d'une touche qui nous fasse passer d'un endroit à l'autre ? Oui, c'est devenu maintenant un symbole, malheureusement, par la source des choses, par l'actualité, enfin, tout ce qui se passe en ce moment. Ça peut, oui, devenir un symbole. Le problème, c'est qu'on l'a, cette pédale, mais on ne le sait pas. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins compliqué qu'on le pense, et que finalement, les choses sont moins éloignées et moins contradictoires qu'on le pense. C'est-à-dire que cette pédale, on l'a tous, je pense, en nous. Mais il suffit de l'enclencher. Et pendant que tu écrivais ce livre, les attentats à Paris ont eu lieu, par exemple, l'attentat de Charlie Hebdo ? Juste après, Charlie Hebdo, oui. Et en quelle façon ça t'a changé, ou non ? Parce que c'est un livre où il y a aussi de temps présent, c'est pas que l'histoire de ton... Oui, oui. Ça n'a pas changé directement l'écriture du livre, mais ça a changé mon... Ça a changé beaucoup de choses. D'abord, mon rapport au dessin, parce que tout d'un coup, le dessin devenait quelque chose de plus que jamais urgent, en fait, à faire vivre en tant que mode d'expression. J'ai une histoire très belle, en fait, qui m'est... En fait, le jour des attentats contre la rédaction de Charlie Hebdo, je venais d'arriver de Beyrouth. Donc, j'étais au Liban pour les vacances de Noël. Et le 7 janvier, je suis rentrée, j'étais à l'aéroport. Et quand j'ai ouvert mon téléphone, j'ai commencé à recevoir plein de SMS de tous les amis. Tu vas bien ? Qu'est-ce qui se passe à Paris ? Et tout. Et donc, j'ai découvert la nouvelle comme ça sur mon téléphone. Enfin, bref. Je vous raconte ça parce qu'après, j'étais tellement bouleversée que j'étais perdue dans l'aéroport. J'ai pris un taxi et je suis montée dans le taxi. Je lui ai dit, vous pouvez mettre la radio, s'il vous plaît, je veux savoir ce qui s'est passé. Et donc, j'étais sur Internet et j'écoutais la radio. Et c'était un choc phénoménal d'apprendre ce qui s'est passé. Et j'étais complètement bouleversée. Je me suis mise à pleurer. Enfin, ça n'allait pas du tout. Et à un moment, le chauffeur de taxi s'est retourné. Il m'a dit, ça va ? Vous allez bien ? Je lui ai dit, mais vous avez vu ce qui s'est passé ? C'est terrible. Et il a eu cette phrase géniale. Enfin, il a dit, mais c'est votre famille qui travaillait à Charlie Hebdo ? Et je lui ai dit, non, non. Et après, j'ai réfléchi. Je me suis dit, en fait, c'est un peu ça. C'est comme si la grande famille des dessinateurs avait été, justement, m'attaquait ce jour-là dans une ville qui, pour moi, était une ville refuge. Parce que, finalement, la violence, je l'ai toujours associée à mon enfance, à Beyrouth. Et à Paris, j'avais cette légèreté qui, tout d'un coup, venait être aussi ébranlée. Donc, ça a changé ce rapport au dessin qui est devenu de plus en plus intense et urgent à faire, à dire, à protéger. Ça n'a pas tellement changé l'histoire. Parce que j'étais déjà bien avancée. Bon, après, je ne vais pas vous raconter ma vie. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Et aussi, c'est plus dans les hirondelles ou dans, je me souviens, Meyrouth, mais aussi dans ce livre, tu l'as évoqué au début, c'est que tu as les souvenirs de la guerre. Quand même, ta maison familiale était très près de la ligne verte. Oui. Mais par contre, comme tu disais, tu n'as pas de souvenirs, tu n'as pas de souvenirs traumatiques de la guerre. C'était une ville qui marchait, vous alliez à l'école. Oui, pas tout le temps. Et tu peux nous raconter un peu, nous évoquer un peu quels sont tes souvenirs de la guerre ? Oui, oui. C'est-à-dire que moi, je suis née en 81. La guerre avait commencé en 75. Donc, c'était déjà bien la guerre quand je suis née. Et n'ayant pas connu autre chose que la guerre civile pendant mes dix premières années, c'était la normalité, en fait. Je n'avais jamais rien connu d'autre. Donc, pour moi, c'était normal de ne pas avoir d'eau, de ne pas avoir d'électricité, les bombardements. Enfin, ce n'était pas normal, disons, mais c'était mon quotidien et ça l'avait toujours été. Donc, bon, c'était très difficile de circuler, dépendamment des époques. Donc, moi, je vivais dans la partie est de Beyrouth. Évidemment, c'était compliqué d'aller à l'ouest. Enfin, on n'y allait que si c'était vraiment très urgent et très important. Parfois, on ne pouvait pas arriver à l'école, donc on faisait l'école à la maison. En fait, ce que je retiens de cette période, c'est qu'il y avait énormément de solidarité et les gens se débrouillaient entre eux pour faire marcher les choses. Donc, quand quelqu'un trouvait de l'essence, par exemple, il remplissait des galons et il en faisait profiter les voisins. Donc, il y avait cette espèce de partage et comme un maillage parallèle où les gens s'entraidaient. Et par rapport à Beyrouth Ouest, tu en parlais un peu tout à l'heure. La première fois où tu es allée à Beyrouth Ouest. Ben oui, voilà. Donc, moi, j'ai grandi à Beyrouth Ouest. Et la première fois que j'ai mis les pieds à Beyrouth Ouest, c'est à 500 mètres de chez moi. Je veux dire, c'est vraiment pas loin du tout. Mais c'est un lieu que je ne connaissais pas puisque c'est un lieu qui avait été interdit pendant toute la guerre civile. Donc, j'avais 11 ou 12 ans, je crois, la première fois. Et j'arrive à Beyrouth Ouest et j'ai l'impression d'être à l'étranger tellement je n'ai pas de repères, je ne connais pas cette partie de la ville. Et j'ai tellement l'impression d'être à l'étranger que pendant deux jours, je ne vais plus arriver à parler ni l'arabe ni le français. C'est comme s'il fallait que je parle une langue étrangère puisque je suis à l'étranger. Et donc, pendant deux jours, je me mets à parler anglais avec tout le monde dans la rue, les épiciers, tous les gens que je rencontre. Et c'était un vrai choc, en fait. J'ai perdu mes deux langues maternelles, en fait, du jour au lendemain. Ça n'a pas duré longtemps, bien sûr, parce qu'à partir du moment où j'ai commencé à avoir des repères dans cette partie de la ville et à me sentir un peu chez moi, en fait, parce que c'était ça l'enjeu du territoire. Alors, il fallait transformer un territoire ennemi et un territoire interdit, en tout cas en territoire familier et accueillant. Et à partir de ce moment-là, le français et l'arabe, qui sont mes deux langues maternelles, sont revenus. Et donc, c'était ça aussi la guerre. Ce n'était pas seulement les bombardements, les blessés, les morts. C'était aussi cette question toujours posée de qui je suis, où je suis et comment se situer par rapport au territoire et ces questions d'identité. C'est aussi pour ça que c'est dans mon travail. C'est encore très présent dans mon travail. Et aussi, je suppose que la crise des réfugiés qui a affecté beaucoup les deux pays, parce qu'au Liban, il y a... Au Liban, un quart de la population, c'est maintenant des réfugiés. Et en France, ça a eu un protagonisme énorme. Je suppose que, aussi, tu as une perspective très différente de beaucoup de gens qui n'ont pas vécu ça, sur cette crise. Oui, je suppose. Au Liban, c'est quand même extraordinaire ce qui se passe. Bon, on n'a pas les moyens d'accueillir les réfugiés syriens comme il le faudrait, parce qu'ils sont très nombreux et que l'État... Enfin, on n'a pas de président de la République, par exemple. Je ne sais pas si vous savez. Enfin, c'est un détail. C'est un peu le chaos. Mais je trouve ça assez... Enfin, pour mettre un peu d'optimisme dans tout ça, je trouve ça assez formidable, parce que, quand même, la Syrie et le Liban étaient en guerre pendant très longtemps. Donc, c'est vrai qu'avec les moyens du bord, là aussi, un peu comme pendant la guerre civile, c'est la société civile qui prend en charge des collègues de vêtements, des lieux d'accueil à des réfugiés. Et donc, il y a tout un système parallèle qui s'est mis en place. Et je trouve ça assez incroyable. Bon, même si ça ne marche pas aussi bien que ça le devrait. Mais oui, la notion de réfugiés, bien sûr. Enfin, nous-mêmes, à notre échelle, disons, pendant la guerre civile, on a habité dans plein de lieux différents. On était parfois réfugiés dans notre pays, mais réfugiés dans des régions qu'on ne connaissait pas. Donc, c'est quelque chose qui me touche profondément. Le fait de devoir partir de chez soi avec un sac à dos et aller s'inventer une nouvelle vie ailleurs. Il ne faut plus que je bouge. Et après, en revenant sur Beyrouth, tu es né dans une ville détruite. Après, tu as grandi avec une ville reconstruite. Après, il y a certains quartiers qui ont été détruits en 2006. Et maintenant, c'est la dernière fois où je suis allé, c'est la construction partout. Mais par contre, tu as beaucoup travaillé sur le vieux Beyrouth. Donc, je suppose que tu as travaillé beaucoup sur des documentations. Aussi, tu as imaginé des choses. Tes grands-parents t'ont raconté des choses. C'est un vrai Beyrouth ou un Beyrouth que tu imagines, celui qui est dans ce livre ? Dans le piano oriental, précisément. Non, c'est un Beyrouth que je suis allée chercher. Donc, je pense qu'il est assez proche de ce que c'était parce que je me suis beaucoup documentée en archives, vidéos, mais photos aussi. Donc, il y a une énorme collection de photographies du Beyrouth de ces années-là. Il y a des cartes postales. Il y a énormément de documents qui sont très faciles d'accès, qui m'ont beaucoup aidée pour reconstituer le Beyrouth de ces années-là. Même si, finalement, on le voit assez peu. Mais bon, il y a quelques façades emblématiques. Et l'ambiance, surtout, ce que j'ai essayé de faire aussi, c'est retrouver l'atmosphère du centre-ville qui n'existe plus aujourd'hui. Parce qu'avec la reconstruction, on a plutôt que de... Il y a eu plusieurs... Comment on dit ? Pendant la reconstruction, on a pris le parti de détruire beaucoup de choses et d'installer une espèce d'amnésie par rapport à tout ce qui s'était passé pendant la guerre civile. Donc, plutôt que de garder des traces de la guerre civile, de cette violence, par exemple, il n'y a pas une seule plaque dans tout le Liban qui dit qu'il y a eu tant de morts. C'est un détail. Oui, mais même dans les livres d'histoire à l'école, le programme... En madrid non plus. Ah oui ? C'est très bien. Nous, le programme s'arrête dans les années 50. Donc, en fait, il ne s'est rien passé depuis. C'est dramatique. Ça veut dire qu'il n'y a toujours pas une version qu'on n'arrive toujours pas à raconter notre histoire. Pourquoi je vous raconte ça ? Oui, pour vous dire que le centre-ville qui était avant le poumon de la ville et cet endroit où il y avait toutes les places publiques, les soucles, les cinémas, les théâtres, toute cette circulation... On peut imaginer le bruit, la densité de la population, une ville orientale avec, je ne sais pas, un vendeur de cacahuètes. Enfin, tous ces bruits qu'on peut... J'ai essayé de reconstituer ça, au fond, le Beyrouth, la bande-son, en fait, de ce Beyrouth. Ce Beyrouth qui nous manque, au fond, parce que c'est comme si on avait... On avait loupé un... On a raté une case, en fait, parce que du Beyrouth détruit, on est passé au Beyrouth super construit, comme tu as vu la dernière fois, c'est-à-dire extrêmement moderne, vitrine de luxe et de modernité, mais qui, en fait, n'appartient plus aux Beyrouthains, parce que peu de Beyrouthains peuvent se payer le luxe d'habiter dans ces quartiers-là, qui sont très beaux, mais qui sont, oui, plus une vitrine de luxe que des lieux de vie réels. Il n'y a pas de centre-ville. Voilà, c'est ça. Oui, en effet, il n'y a pas de centre-ville. C'est-à-dire, ce qui était le centre-ville et qui servait de lieu de... que les gens se mélangeaient, ça n'existe plus. Aujourd'hui, Beyrouth a été reconstruite de telle sorte à ce que les quartiers soient un peu cloisonnés les uns des autres, et donc on passe de l'un à l'autre, mais ça ne se mélange... Ça se mélange peu, au fond. Et donc, il y avait l'envie de repartir vers... Oui, de reconstituer ce Beyrouth des années 60, qui peut-être n'était pas mieux, au fond, mais qui, en tout cas, peut-être était plus proche de la réalité de ce pays, je crois. Question, je ne sais pas. Oui. Et avant de passer la parole au public pour si il y a la question, il y a aussi, dans l'histoire de ton grand-père, mais aussi, je pense que, dans presque tous les libanais que j'ai connu, il y a une sorte d'énorme optimisme. Ah oui, ben oui. C'est obligatoire. C'est une gigantesque capacité de... On recommence, on recommence, on recommence, on continue, on continue. Tu penses que c'est quelque chose qui est dans ton livre, mais aussi, c'est un caractère de tous les très libanais. Je ne sais pas si c'est libanais ou si c'est propre aux gens qui ont dû installer un réflexe de survie pendant longtemps. Parce que pendant longtemps, et jusqu'à maintenant, en fait, l'humour est la meilleure façon de résister à tout, à la violence, à la destruction, à l'insupportable. Et pour moi, c'est ça, dans mon travail, mais aussi dans ma vie. L'humour, c'est un peu un rempart contre la barbarie. Après, c'est vrai que les libanais ont beaucoup ça, cette façon de relativiser tout le temps, et peut-être un recul aussi sur soi-même. Est-ce que c'est parce qu'ils sont libanais ou est-ce que c'est parce qu'ils ont vécu des choses très difficiles ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une chose qui est indispensable. En tout cas, pour moi, pour raconter ce que j'ai à raconter. L'humour a une place très importante, ce recul. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui. Je voudrais te demander, pour les onomatopées, en fait, je trouve qu'elles sont vraiment très bien travaillées. Elles sont aussi très, disons, particulières. Précises, oui. Très précises. Et aussi, elles correspondent à cette culture d'où tu viens. Ah, ça fait plaisir. Donc, des fois, c'est vraiment très libanais. Des fois, c'est quand même, je pense, ça se comprend bien si on ne connaît pas cette culture. Mais je pense que, bon, c'est vrai que si tu peux nous en parler un peu, de ces onomatopées, d'où elles viennent, si tu y penses vraiment trop. Parce que ça fait depuis plusieurs livres que je te lis. Elles sont là. C'est vrai. Et moi, ça me fait rigoler beaucoup. Je trouve que ça fait partie de ton sens de l'humour. J'ai un problème avec les onomatopées. C'est que ma vie est pleine de ces sons. C'est-à-dire qu'à chaque fois que... Là, par exemple, j'imagine des bruits. Non, je rigole. Mais c'est-à-dire que c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup, d'imaginer le son des choses. Après, dans le piano, j'ai essayé de trouver des onomatopées, justement, comme tu dis, typiques du Liban. Parfois, certaines sont plus arabes que françaises. Le traducteur a dû beaucoup s'amuser pour retrouver ça. Moi, je suis assez fascinée par le dessin, évidemment, mais par le son aussi. Et par comment on peut raconter des choses par le biais du son. Je pense aux films de Jacques Tati, par exemple, où dans Mon oncle ou bien dans Playtime, il n'y a quasiment pas de dialogue, en fait. Les gens ne se parlent pas. Mais toute l'histoire est racontée par le rythme des pas sur un plancher, le bruit d'une porte de placard qu'on ouvre et puis qu'on referme, des bruits anodins du quotidien, l'œuf à la coque, les pas sur... Bon, ça, je l'ai déjà dit. Le son de la ville, le bus. Enfin, toutes ces choses-là qui nous entourent tous les jours, tout le temps, et qu'on n'entend plus, nous, parce que ça fait partie d'un troufon sonore. Et ça m'amuse beaucoup de prêter l'oreille à ces choses-là. Après, pourquoi ? Je ne sais pas. Il va falloir que je fasse une psychanalyse, je crois. Mais disons que c'est un bon véhicule, c'est un bon moyen de raconter des choses. Dans le livre précédent, Le jeu des hirondelles, El juego de las golondrinas, la guerre, par exemple, n'est jamais dessinée. Elle n'est jamais représentée dans le dessin. Par contre, elle existe dans le livre à travers le son. Donc, c'était un parti pris de ne pas montrer frontalement la guerre, mais plus de la faire rentrer un peu subrepticement dans le quotidien des gens à travers le son. Donc, c'est un moyen aussi de raconter l'histoire et de véhiculer parfois des choses qu'on ne peut dire ni dans l'image, ni dans le texte. Moi aussi, comme Guilherme le disait auparavant, sur cette nostalgie d'un endroit qui a disparu, mais c'est vrai que ce n'est pas seulement un endroit, c'est aussi un état d'âme. Et c'est vraiment un effort de trouver ou de, disons, rentrer dans une mémoire qui tient à disparaître. Et avant de venir ici, de rentrer dans la salle, on parlait d'Alep, Aleppo. Et Zéna a eu la chance de voir Alep avant sa destruction. Et elle disait, justement, c'était incroyable que tu disais à tes parents, à ta mère, que c'était comme le Liban avant le nettoyage ou la reconstruction, qu'ils avaient encore tout gardé, qu'il y avait tous ces souks, toute cette richesse. Mais c'est en fait, voilà, c'est une mémoire qui se balaye. Qui est effacée, oui. Qui est effacée. Et donc, c'est quand même, je pense, je ne sais pas si je me trompe, mais c'est un effort de faire un peu revivre cette mémoire pour peut-être, pour les gens qui n'ont aucune opportunité de la connaître. Oui, c'est-à-dire, en effet, c'est dans l'art et la littérature, souvent, qu'on raccroche les choses les unes aux autres et qu'on arrive à faire ce travail de mémoire dans des pays où, officiellement, disons, le travail de mémoire n'est pas effectué. Moi, je fais de la bande dessinée pour ça, en fait. C'est-à-dire que j'ai toujours lu de la bande dessinée, c'est un médium qui me passionne. Mais je pense que si je n'avais pas eu cette histoire à raconter, j'aurais peut-être fait autre chose dans ma vie. J'aurais été peut-être architecte ou je ne sais pas. Mais l'envie de raconter, au départ, elle vient justement de l'envie de ça, de faire ce travail de mémoire et de restituer des choses, garder des traces, faire un lien, mais pas que nostalgique, mais faire un lien avec ces époques-là. Finalement, je vais te poser cette question qu'on me la pose moi aussi des fois. Cette identité composée, mixte, bilingue, trilingue, est-ce que c'est confortable ? Ça dépend. Et toi ? Ça dépend. Ça dépend des fois. Ça dépend de ce qu'on en fait. Ça dépend comment on la... Si on prend le temps de l'expliquer aussi. Elle n'est pas toujours confortable, mais c'est le lieu où je préfère être. C'est mon endroit. C'est chez moi. Très bien, des questions pour Zeyna, de l'opère du public. Si vous voulez lire les aventures de Abdallah Kamandja, du piano oriental... Si vous voulez lire les aventures de Abdallah Kamandja, vous pouvez acheter le livre en dehors. Zeyna peut vous le dédicacer, car elle ne vient pas à Madrid de tous les jours. Et donc, merci beaucoup à la maison d'édition Salamandra. Merci d'avoir permis de venir. Catalina Mejia, Guillermo Altares, bien sûr, et la grande Zeyna Abirachet. Sous-titrage ST' 501